Pour le directeur général de l'ISESCO, cette rencontre vise le renforcement de la coopération entre le monde islamique et le Gabon dans les domaines de l'éducation, des sciences et de la culture. De cette visite officielle pour la République gabonaise en tant que directeur général de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, des sciences et de la culture, l'ISESCO, il a bien sûr pu témoigner du dynamisme de développement que connaît ce pays sous la direction de son excellence le président Ali Bongo et donc il est très honoré et très ravi. Séduit par les projets actuellement en cours au Gabon, le directeur général de l'ISESCO reste optimiste quant à leur collaboration pour le bien-être des plus vulnérables, dont les femmes victimes de violences qui sont au cœur de plusieurs stratégies insufflées par le chef de l'État gabonais. Sur un certain nombre de projets et de programmes ont été discutés, notamment l'autonomisation de la femme, l'égalité des chances, que ce soit au niveau des services de base, éducation, santé, couverture sociale et la lutte aussi contre la violence et la prise en charge des femmes victimes de violences. La directrice de la discipline apporte des précisions. Le directeur général de l'ISESCO, bien sûr, dans sa vision, place le développement humain au centre des stratégies. Pour nous, le développement humain, quand on parle de développement humain, on passe au bien-être des communautés. Le soit émis par le directeur général de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, est que l'organisation dont il a la charge, le ministère gabonais des Affaires sociales ainsi que la fondation Sylvia Bongo Niba, maintiennent une coopération qui produira du bon fruit en toute saison. Merci d'avoir regardé cette vidéo !